Je suis Anne Welle, artiste plasticienne. Je viens de Normandie. Dans mon travail, je m'intéresse à l'architecture et à des notions qui sont liées à sa disparition. Ça prend des formes assez différentes au niveau des matériaux, des moyens d'expression aussi. Ça peut être aussi bien de la sculpture, de l'installation, de la photographie, du dessin. Lorsqu'on a été invité à réfléchir dans la ville, à partir de l'histoire, moi je me suis intéressée au blason. À Vierzon, le blason représente une tour qui penche. Ça représente la non-soumission du peuple face au seigneur. Ici, à Vierzon, le seigneur est parti de la ville. Le peuple a revendiqué son infinie liberté, en quelque sorte. Je me suis amusée à me réapproprier cette histoire et à aller encore plus loin et faire ce que la tour est en train de faire, en fait, de tomber par terre pour revendiquer justement la démocratie féministe. Derrière, on voit la tour qui est en sable. Elle est mélangée avec une liqueur de cailloux et un petit peu de chaux. Ce qui fait que le sable a un peu durci, mais qui va être quand même soumis aux intempéries et qui va évoluer dans le temps. Lorsqu'il va pleuvoir, la tour va être affaiblie et va être amenée à s'effriter avec le temps, évoluer et disparaître. De toute façon, elle est placée dans l'espace public. Les gens vont être amenés aussi à venir la voir, à la toucher, pourquoi pas à se suspendre au crénelage. Donc, je pense que logiquement, des parties vont disparaître. C'est ce que j'attends dans les trois prochains mois. C'est une question qui m'intéresse de par ma position genrée, comme je suis une femme. Je suis pour l'égalité des sexes, l'infinie liberté à la fois masculine et féminine. Je suis quand même assez exposée au monde de l'architecture et du chantier. Et ce sont des mondes qui sont plutôt masculins, notamment dans la mise en œuvre des matériaux, le béton, des gravats qui sont liés à la démolition, des choses qui sont lourdes à porter, dans lesquelles je m'implique réellement. Donc, ça m'impressionne toujours et je suis des fois pas prise forcément au sérieux. Ça surprend souvent les gens qu'une petite femme fasse ce genre de travaux. Mais ça m'amuse beaucoup justement de revendiquer cette place et de la tenir face au monde masculin, justement pour impliquer aussi la femme dans ce monde-là. Je pense que c'est un beau moyen de découvrir la ville, son histoire, parce que la Biennale, elle se tient dans plusieurs lieux différents, à la fois le passé industriel, le cœur historique, les espaces naturels. Et en plus de ça, découvrir des œuvres d'art sous forme de propositions complètement variées, différentes. Puis je pense que c'est quand même quelque chose d'inédit de proposer des installations uniquement d'artistes féminines et d'architectes féminines. Pour moi, ce sont des bonnes raisons de venir à Vierzon. Donc je vais remercier.